On arrive aux thématiques de l'infrastructure et des finances où on retrouve Cédric Melly, directeur administratif, et où on accueille Olivier Hugo qui est lui responsable du dicaster des finances au sein du conseil d'administration du club. Bienvenue à Alain Daniele, journaliste au Valiser Beauté qui va peut-être faire l'effort de nous parler en français. Merci d'avance Alain. Je ne serais pas parfait, 100%. Alors aucun souci, je pense que c'est mieux que tu nous parles en français que nous on essaye de te parler en allemand. On a vu dans la presse romande ces derniers temps pas mal d'articles au sujet du projet Max Orlais, de la nouvelle patinoire du club en National League dans le Haut-Valais. Comment ça parle de ce projet ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors d'abord merci pour l'invitation aussi. Pardon aux spectateurs du live stream si mon français sera, comme j'ai dit, pas du tout parfait. Alors les nouvelles patinoires dans le Haut-Valais, on peut dire qu'ils sont dans le Trent. Il y a une nouvelle patinoire à Brigue après la Lanzarena à Viège. Il y a le projet qui est prêt pour Sassgrund, où l'ouverture sera en décembre 2022. Et il y a aussi la patinoire qui existe déjà à Raron. Et c'est bien clair que dans le Haut-Valais, surtout dans le monde hockeyistique, on parle beaucoup aussi de la nouvelle patinoire à Sierre. Parce que aussi dans le Haut-Valais, on entend depuis beaucoup d'années pour un projet. C'est vrai que les anciens nous disent toujours, ah mais ça fait 30, 40 ans qu'on parle d'une nouvelle patinoire, on n'y croit plus. Maintenant, c'est vrai qu'on a un projet un peu plus concret avec l'arrivée de Max Orlais. Oui, on peut dire finalement, il y a peut-être un projet vraiment qui est très très positif pour le club. Ma première question pour vous, monsieur Hugo, quand vous entrez par exemple dans la Lanzarena à Viège ou dans une autre stade qui est moderne, est-ce que vous êtes quelquefois, comment on dit en français, jaloux ? Bon, le terme de jaloux, ce n'est pas le bon terme parce qu'on est déjà très content pour ces clubs d'avoir une nouvelle infrastructure, nouvelle ou rénovée. Par contre, on a plutôt, avec ces années qui passent, une sorte d'inquiétude et une certaine frustration de se dire quand c'est qu'on aura une nouvelle infrastructure à Sierre. On voit qu'on doit aménager des tentes extérieures où la rentabilité est pratiquement nulle, voire peut-être du déficit. Donc on essaye de faire au mieux avec l'infrastructure et on voit qu'on est au bout du chemin avec ce chaudron de Graven. On va avec le conseil de l'administration régulièrement visiter, en tout cas avant le Covid, des nouvelles patinoires, celle de Lausanne, celle de Fribourg, celle de Port-en-Truy, Port-Ajoie, Chaux-de-Font, on part aussi avec une nouvelle patinoire. Donc c'est vrai qu'on est plutôt admiratif, on va les visiter, on regarde ce qui se passe et puis on s'inspire un petit peu en espérant pouvoir les appliquer, ces avis, sur notre nouvelle patinoire. Vous avez raconté maintenant quelques exemples. Laquelle est la plus belle pour vous ? Vierge ! Et dans la Ligue Nationale ? Alors pour moi, mon coup de cœur, c'est Fribourg. Pas Lausanne ! Non, c'est Fribourg qui m'a le plus plu. Maintenant, on a, pour beaucoup d'années, on a parlé d'un projet de la ville. Maintenant, il y a aussi Monsieur Mexorli qui a présenté un projet qui est beaucoup plus grand, plus spectateur, une investition qui est beaucoup plus grande. Quelle direction sera la bonne pour le HCCR ? Un projet de la ville ou un projet privé ? Bon, c'est une bonne question. Donc dans un projet d'infrastructure communale, il y a une première question pour la ville de Sierre, c'est dire est-ce qu'elle est capable de financer totalement l'infrastructure ? Si oui, elle a construit où elle veut. Pas besoin de commerce, pas besoin de partenariat. À partir de là, on définit combien de places on veut et puis le club va se conformer un petit peu aux moyens. Est-ce que la ville a l'argent ou pas ? Alors, de ce qu'on entend et de ce qu'on a pu voir, effectivement, deux surfaces de glace, 3 000, 4 000 personnes, 5 000 personnes pour la ville, ça devient déjà très compliqué à la financer. Elle doit chercher des appuis aux villes et villages environnants. Donc ça doit être un projet déjà régional, donc ça complexifie un petit peu. Et le fait d'avoir maintenant des investisseurs qui sont prêts à s'engager pour faire une aile de glace plus importante parce qu'ils vont chercher du rendement, ce ne sont pas des mécènes, ce sont des investisseurs. Donc ils vont vouloir avoir un certain rendement par rapport à ce qu'ils vont faire comme investissement. Ils n'offrent pas à la ville une patinoire, ils vont l'investir. Donc ça, c'est un grand élément, donc un projet immobilier qui est lié. Donc ça, c'est la ville qui s'occupe. Et pour une infrastructure de telle grandeur, de 6 000 à 7 000 places, eh bien, ils ont besoin d'avoir un club et des rendements un peu plus importants. Donc, d'où le projet aussi d'une extension nationale. N'importe lequel des deux projets, est-ce qu'une nouvelle patinoire est 100% une nécessité que le HCCR pourra vivre dans les prochaines saisons ? Survivre. Maintenant, on voit qu'on a touché aux limites. Là, je n'ai pas la connaissance vraiment si légalement, en termes d'autorisation de pratiquer la patinoire, est-ce qu'on va les avoir longtemps ? Est-ce qu'on ne va pas être gentiment contraint ou la ville être contrainte à faire des investissements plus importants ou finement à la rénover ? Donc, je pense qu'on touche vraiment à la fin. Il faut vraiment que ce projet arrive et qu'on ait une nouvelle patinoire. Donc, je pense que les années sont comptées. Cédric, une question pour vous. Une question un petit peu légère. Est-ce que c'est plus joli de marquer des buts ou de travail dans l'office du HCCR ? Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais tellement été un grand buteur. Donc, non, c'est deux jobs. Enfin, ce n'était pas un job. Avant, quand j'étais hockeyeur, j'étais plutôt un hockeyeur amateur. J'ai joué plutôt dans les ligues amateurs. Tu as joué en Ligue B, juste pour vous préciser. Un petit peu assez en Ligue B, mais j'ai plutôt fait ma carrière en guillemets de hockeyeur en amateur et j'avais toujours un job à côté, bien sûr. Là, maintenant, ça fait maintenant plusieurs années que je suis rentré dans les rouages du club, les rouages administratifs et financiers du club. Et ça n'a rien à voir, bien sûr, mais c'est tout autant passionnant, tout autant intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte quand on est dans les rouages, justement, qu'on ne se rendait pas compte avant. Quand on était joueur, on venait à l'entraînement, on mettait notre match, notre pull et puis on jouait nos matchs. En termes administratifs et financiers, on a d'autres soucis et un peu plus de travail. Dans une saison assez compliquée comme cette saison, par exemple, garder les sponsors qui sont très importants, c'est difficile ? Encore plus difficile que normalement, que d'habitude ? Bon, on a cette chance, ça sert d'avoir des sponsors qui sont historiques, d'avoir beaucoup de sponsors. Certes, pour la majorité, ce ne sont pas des très gros sponsors, ce ne sont pas des très gros montants qui sont en jeu, mais ce sont des sponsors historiques qui ont un lien directement avec le club. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a eu énormément de soutien. On a même des sponsors qui nous approchent pour nous remercier pour tout ce qu'on fait. On essaie de leur offrir de la visibilité aussi. On parlait des livestreams, des repas de soutien, etc. Pour qu'on puisse leur offrir quelque chose en contrepartie. Mais je dois dire qu'autant les abonnés que les sponsors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, espérons que ça continue comme ça, ils nous soutiennent vraiment de tout cœur. Alors, ça veut dire qu'à la fin de cette saison, peut-être, le bilan ne serait pas trop négatif ? Tout dépend. Qu'est-ce que veut dire trop ? Non, on est aussi tributaires. Beaucoup des contributions à fonds perdus. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation pour nous. On ne sait pas du tout si on va toucher quelque chose. Si on va toucher quelque chose, combien on va toucher ? Il y a des règles qui changent en cours de route. Ça fait un moment que ça traîne. Et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment dans le flou par rapport à ça. Donc, on a encore une séance, pas plus tard que demain, avec l'Office fédéral du sport pour déterminer quels sont les différents critères et différentes exceptions. Et on espère de tout cœur pouvoir toucher quelque chose. Parce que c'est clair que si on ne touche pas quelque chose, ça va être compliqué pour nous. Et notre plus grand but actuellement, c'est de pouvoir quand même proposer un geste à nos abonnés. Peut-être pour la saison prochaine. On ne sait pas exactement dans quelles conditions on pourra l'offrir. On attend de connaître un peu plus pour ces fonds perdus. Mais c'est clair que sans ça, ça risque d'être difficile quand même. Et pour, par exemple, la position des abonnements pour toute la saison, dans le point financièrement, est-ce que c'est une position importante pour le budget ou dans le budget ? Effectivement, si on cumule nos abonnés, donc Debout, Assis, Club Soutien, Loge, on arrive, comme l'a dit avant le président, plus ou moins au tiers du budget. Donc, ça représente environ un million de francs pour nous. Et c'est un poste très important. Donc, comme on l'a mentionné avant, on veut faire quelque chose, bien sûr, pour la suite. Mais on compte vraiment sur le soutien de tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez sur le nouveau stade, n'importe lequel projet ? Ça sera vraiment dans quatre, trois ans ? Vous êtes optimiste ? Il faut être optimiste. Ce qui est sûr, et là, je reviens totalement sur ce que disait Olivier tout à l'heure, on a besoin d'un nouveau stade. Avec ou sans investisseur, on a besoin d'un nouveau stade. Si on veut se développer, si on veut augmenter notre budget, on est obligé d'avoir un nouveau stade pour pouvoir accueillir un peu plus de clientèle commerciale, pour pouvoir accueillir un peu mieux les gens dans les cantines. Tout ça réuni fait qu'on peut augmenter le budget. sans un nouveau stade, on va continuer comme on fait aujourd'hui avec notre énergie, mais on va toujours stagner dans des budgets milieu, fin de ligue. Avec un nouveau stade, ça peut nous ouvrir d'autres horizons. Si on parle des chiffres, peut-être une question pour vous deux. Un match à domicile à Graben, quel est le moyen des entrées pour le club avec billets, avec catering ? Si on cumule nos abonnés, la billetterie du match, et puis le chiffre d'affaires qu'on fait au niveau des cantines, on arrive à pas loin de 60 000 francs environ en moyenne par match. Et ça, c'est sans les sponsors, sans intégrer le sponsoring là-dedans. On se rend compte que cette année, effectivement, les abonnés ont payé leurs billets, mais on a beaucoup de pertes au jour de match. Pas de billetterie, pas de catering. Donc c'est quand même assez difficile et c'est ça qui fait qu'à la fin de saison, on tombe quand même avec une perte assez conséquente. Les bénéfices viennent avec les playoffs, avec les derniers matchs et avec les derbies. C'est là qu'il y a la vente de billets et c'est là que c'est tout des ventes en plus des abonnements habituels. Et puis à savoir que du moment qu'on joue à un match, on a toutes les charges qui vont avec. Donc ces produits permettent de combler ces charges, mais c'est vrai que du moment qu'on actionne à un match, on voit cette différence à combler. Après, par exemple, pour un match, il y a le pub de match, il y a des sponsors au jour de match, il y a des sponsorings sur le grand écran. Tous ces revenus là, qui ne génèrent pas des charges, on les a perdus. Monsieur Hugo, vous pensez que financièrement le HCCR est solide, un club solide dans la Ligue ? Alors, avant le Covid, je pense qu'on a des comptes qui étaient très sains. On a procédé aussi à des augmentations de capital pour des fonds propres qui sont un petit peu légèrement en dessous d'un demi-million. Mais pour être en structure, la liquidité, on n'avait pas de dettes. Donc on a entamé cette saison sans dettes avec des bons fonds propres. Les huis clos, on va commencer, on va s'endetter. Donc on a reçu des pré-Covid, mais c'est toujours des prêts, ce n'est pas des revenus, ça ne complète pas la perte. Donc selon la perte qu'on aura, on va entamer nos fonds propres. Donc on va commencer à s'endetter et avoir des déficits. Donc c'est plus ou moins inquiétant. Mais avant la période Covid, je pense que depuis la faillite, le club a très bien été géré. On a Cédric aussi qui est vraiment très précis, très consensueux et on ne dépense rien. Et comme les budgets, on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Et on voit un peu tout à la baisse parce qu'aujourd'hui, à la connaissance, on n'a pas de fonds perdus, on n'aura pas d'aide. On part de ce principe-là. Donc on a un budget un peu bas à la baisse pour limiter au maximum et on prend toujours la pérennité du club. Alors, merci. Merci. Merci à ton réponse. Merci à toi. Merci sincèrement Alan. Toi qui représente le Valais Herbauté et puis qui nous rédige beaucoup d'articles dans le Haut-Valais. Merci pour ta présence. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.